Bonjour, bienvenue. Cet hiver, participez aux activités que vous propose l'incubateur de projets numériques. Cellule Inc. est une initiative propulsée simultanément par Culture Outaouais et Culture Laurentide en partenariat avec divers intervenants du milieu socio-économique des deux régions dont Silex, le Pôle d'économie sociale de l'Outaouais et la Coopérative de solidarité des entreprises d'économie sociale des Laurentides. Merci d'être là. Dans cette seconde capsule, nous vous présentons une humble sélection de projets numériques inspirants réalisés au Québec. Une plateforme de diffusion audio, l'application de réalité augmentée d'un circuit touristique, une installation interactive et enfin, un projet numérique de médiation culturelle. Suivez-nous! Comme premier projet, je vous présente SNS, la scène nationale du son, est une plateforme de diffusion web au service de la fiction audio-numérique, une première en son genre. Propulsée par Transistor, la SNS offre gratuitement et partout le meilleur de la création contemporaine, devenant ainsi un outil fondamental de démocratisation de la culture en plus d'offrir une nouvelle forme d'expression aux artistes. La SNS ne remplace pas l'art vivant, bien au contraire. Elle en fait la promotion et amène, partout à travers le monde, la voix des créateurs d'ici. Et toi, Gisèle, un projet de médiation culturelle? Un super projet qui se passe à la Belle dans les Laurentides. Aventura est une activité touristique unique qui vous transporte au cœur de la région et de l'action. Muni d'une tablette numérique, partez à la découverte du monde fantastique de la légende de Wakuras et laissez-vous guider par le célèbre curé Labelle. Une idée d'installation en art public, il s'appelle? Oui, tout à fait. Comme troisième projet, je vous présente îlot de chaleur créé par Atomic 3, dont le créateur sonore est Jean-Sébastien Côté. La création de cette installation, son et lumière, a été faite pour être présentée sur différentes places publiques extérieures. L'installation interactive, lumineuse et sonore, l'îlot de chaleur, recrée à l'aide d'ampoules incandescentes en décembre, un feu de joie festif et musical. C'est en fait un feu de camp participatif dont les sons et les mouvements des flammes sont dictés par l'activité des visiteurs. Et je crois que Gisèle, tu nous as trouvé un autre projet de médiation culturelle. Vraiment intéressant. C'est une murale interactive créée par Alt-Key. Il s'agit d'un mur sur lequel vous pouvez peindre virtuellement de manière à créer une oeuvre directement sur le mur en manipulant des contrôleurs. Les utilisateurs ont entre leurs mains des pinceaux virtuels. Ils peuvent alors choisir une couleur de leur choix en trempant leur pinceau dans un des trois pots de peinture virtuelle disponibles. Et puis, en approchant les contrôleurs près du mur, ils peuvent créer une fresque de lumière. En fait, que ce soit pour réaliser un projet intégrant des outils numériques en création, en diffusion ou en gestion, et ce, peu importe la discipline artistique, Cellule Inc, Inc, vous l'aurez compris, est l'acronyme utilisé pour parler de l'incubateur numérique culturel, propose de suivre un processus simple en deux phases à l'intérieur desquels se déclinent quatre étapes à partir de l'idéation jusqu'à l'incubation du projet. Explorer le monde des possibles, créer un projet à partir d'une idée pour enfin tester le concept imaginé, c'est exactement ce qu'on vous propose. Les personnes désireuses de participer ont jusqu'au 18 janvier 2021 pour s'inscrire. À bientôt! À bientôt!